Arrête, 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 je te mets dans une prison, ils m'ont fait du ça. Moi je dis impossible, je vais en prison, je dis impossible, impossible, je vais en prison dans ma tête, je me dis ouais. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bons examens, ou pour certains de bonnes vacances, ou pour d'autres un beau travail. Comme il y en a certains qui me suivent depuis un certain moment, vous savez que j'ai lancé mon émission Face à Cam, qui a pour principe de recevoir à chaque fois une personne qui a vécu quelque chose dans sa vie, ok ? Donc du coup, on a pu recevoir plusieurs personnes depuis, c'est vrai que j'avais un petit peu arrêté, mais là, il y a mon frère qui est sorti de prison, avec qui j'ai commencé les réseaux, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Hakim, alias Giraffe. En gros, au début de mes réseaux, j'avais genre 200k, et on faisait des lives ensemble, on a commencé ensemble, on a commencé le live TikTok ensemble, on a tout commencé ensemble, et malheureusement, il lui est arrivé une petite tragédie qui a fait qu'il a dû partir. Donc du coup, moi je suis la plus heureuse du monde parce qu'il est revenu, je sais qu'il vous a manqué, donc du coup, il va nous expliquer toute son histoire, donc voilà, bon visionnage, prenez des petits chips et tout. Il est un peu stressé face aux caméras, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc je vous présente, Giraffe ! Eh les gars, il est grave stressé, je vous présente bien, je ne sais pas pourquoi il est stressé comme ça, mais ça va bien se passer. Alors, présente-toi un petit peu, présente-toi un petit peu. Moi je m'appelle Hakim, voilà, il y a ce Giraffe comme elle a dit qu'Amelia. Il y en a quelques-uns, ils savent, je la connais depuis un peu longtemps maintenant, mais malheureusement, il m'est arrivé quelque chose et je vais tout vous expliquer aujourd'hui, et voilà. Je pense qu'on va commencer directement dans le vif du sujet. Il s'avère que déjà, son histoire, elle a commencé en Espagne, donc déjà, tu vas nous expliquer un petit peu quel était ton but dès que tu es parti en Espagne, avec qui tu es parti, et qu'est-ce que tu comptais faire de base ? Bah, de base, je suis allé là-bas pour une collaboration avec quelqu'un qui m'avait contacté sur Snap. Je devais aller, bah voilà, il m'avait invité en Espagne, je devais lui faire de la publicité pour son site de trading, ce qu'il m'avait dit, tu vois ce que je veux dire. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que le mec, c'était un menteur, tu vois, c'était un menteur, il m'avait menti de A à Z, ça veut dire quand je suis arrivé là-bas, on a passé, je suis arrivé, je m'en rappelle, le 19 mai, et j'ai passé que trois jours là-bas, et le mec, il nous a menti, il nous a volé, le pire de nous a volé, et après malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que moi je l'ai mal pris, tu vois, j'aurais pas dû réagir comme ça, il a un peu mal réagi, j'ai mal réagi, j'aurais pas dû réagir comme ça, mais voilà, les choses ont fait que j'ai réagi comme ça, petite parenthèse, il faut savoir que moi j'étais censée venir, t'as oublié ? J'étais censée venir avec lui en Espagne, en fait j'avais deux options, soit j'allais en Espagne, soit j'allais à Cannes, et moi, au tapis rouge. Mais lui, il me dit, ça ne parlait pas, comment là ? Il faut savoir qu'il y a herbé derrière, vous inquiétez pas, vous allez le voir tout à l'heure, mais bref, en tout cas, moi je devais y aller de base, et j'hésitais de ouf, je me disais, mais est-ce que je vais au tapis rouge, ou est-ce que je vais en Espagne et tout, et après je me suis dit, bon, en vrai, c'est beaucoup mieux, ouais, j'ai bien fait pas venir. T'avais tourné avec moi, là, non ? Donc voilà, donc du coup, Hakim a mal réagi face à cette situation, donc il faut savoir que moi, j'étais témoin de tout, parce que Hakim, dès qu'il était énervé, il m'appelait, donc il était très 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 énervé, j'essayais de le calmer, mais bon, c'était incalmable, et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé après, comment s'est passée ton arrestation, et bah, dis-nous tout. Bah, le 23 mai, c'est le 23 mai, moi, attrapé, ils sont venus directement à la villa où j'étais, parce que le mec, le mec, nous, on l'avait laissé, tu vois, j'étais avec Momo, pour ceux qui le connaissent, et Oussama, alors là, il sait pas ce qui s'est passé, on l'a un peu tapé, vous voyez, on n'est pas fait, je vous dis la vérité, c'est pas quelque chose à faire, c'est quelque chose à l'heure d'aujourd'hui, je regrette parce que j'ai perdu deux ans de ma vie, tu vois, deux ans de ma vie, j'aurais pu être dehors, à l'heure d'aujourd'hui avec ma famille, tu vois, mais voilà, c'est passé, tu vois ce que je veux dire, mais... Une fois que c'est passé, vous, vous êtes sortis. Voilà, on est sortis tranquilles, on est sortis, on est sortis de repasser une soirée, et on est rentrés vers 4h du matin, on arrive à la villa, la villa, elle était à une heure de l'endroit où on était, on arrive à la villa, et je me rappelle Oussama, Oussama, le mec qui était avec moi, il me dit quoi, il me dit, restez, restez à côté, il y avait un hôtel juste à côté, il dit, restez là, on sait jamais, t'as vu, si le mec, il est parti, il est parti, il portait plein tout de suite. Ouais, ouais. Moi, je lui dis, nous, on se dit quoi, on se dit, non, non, on a fait ça à 3h, s'il faut, on va partir à 3h, tu vois. Oussama, il voulait aller tout seul ? Oussama, il voulait aller tout seul, de base, tu vois. Ça va être dur, on arrive, on va pour rentrer dans la villa, on rentre, tout se passe bien, et on voit la villa, elle est ouverte, mais là, toutes les lumières, elles sont éteintes. Et ça faisait super peur, dans la montagne, villa, la porte entre-ouverte, moi, je me suis dit, il y a des agents d'élite, ils m'attendent, ils sont à côté, ça veut dire, je regarde, je vois la personne. Et vous êtes en voiture, là ? Non, là, on est rentré dans la villa, la voiture, on l'a garée, ça y est, on est à l'intérieur de la villa, on a passé le portail. Ok. On rentre dans la villa, voilà, ça veut dire, moi, je vois, le mec, il n'est pas là. On lui avait acheté une pizza à manger parce qu'il ne voulait pas venir avec nous, ça veut dire, on lui a acheté à manger, on lui a dit, tiens, mets-toi bien, nous, on arrive, on va s'en prendre ça. La rancœur, elle s'était déjà apaisée. Bah oui, parce que de base, de base, de base, le mec, ça y est, on lui avait serré la main, il avait dit, ça y est, on arrête, il a même écrit un programme pour le lendemain. Ouais, je me rappelle même qu'il s'était excusé, que vous-même, vous avez fait des stories où vous vous avez dit, c'est bon, ok. Exactement, mais au final, non, il est parti porter plainte, il est parti, tu vois, il est parti voir la police. Ça veut dire, nous, on rentre à la villa, tout se passe bien, tu vois, on voit, ils ne sont pas là, mais on voit, le mec, il n'est pas là. On commence à paniquer, tu vois, on se dit, putain, il n'est pas là, on fait nos affaires, on se barre. Toujours avec la maison ouverte. Exactement, avec la maison ouverte, tu vois. Ça veut dire, nous, on fait nos affaires, on part, on prend la voiture, on part, on passe le portail, on passe le portail, la voiture, elle a avancé même pas 100 mètres, même pas. Et on voit deux, trois, quatre voitures. C'est pas du tout drôle, on va arrêter de rigoler. C'est une voiture de guardia civil, parce que là-bas, c'est un guardia civil. Et je vois une kalachnikov qui me pointe, et moi, je me dis, putain, je vais mourir, mais je commence à chère, et je me dis, ça y est, c'est mort, ça y est, je vais mourir. Ça veut dire, ils viennent vers moi, ils me parlent en espagnol, moi, je leur dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Tu ne comprenais rien, rien, rien. Mais rien du tout, rien du tout, moi, je leur dis, Francia, je leur dis Francia, comme ça, ils voient, ils voient, ils arrivent, ils disent, quoi, mettez tes mains par la fenêtre. T'étais dans la voiture, là, avec Momo et Nusama. Mais t'as vu, nous, en espagnol, ils disaient, la mano, la mano, les mains, tu vois, non, comprenez pas. Nusama, il parlait un peu espagnol, ça veut dire, il nous disait, vas-y, bougez pas, bougez pas. Ça veut dire, nous, on est là, ils viennent, ils viennent, je vois, ils nous encerclent, ils encerclent la voiture, ils viennent, ils mettent les menottes. Moi, ils mettent les menottes avec, j'avais encore la ceinture, tu vois, ça veut dire, ils mettent les menottes et j'ai la ceinture. Ça veut dire, ils parlent, ils partent, on a les menottes, on peut rien faire, ils savent, ça veut dire, ils sont là, ils sont devant nous, ils nous regardent. Le mec, il est toujours comme ça, avec sa pipe, il était comme ça. Les trois, ils vous ont menotté ? Les trois, nous trois. La guardia, elle vient, elle nous met le menottes, elle part, ça veut dire, moi, je suis posé tranquille, on parle. Et là, vous dites quoi dans votre tête, là ? Ils n'ont pas l'entrée, on me dit, putain, on est mort, on est mort. T'as peur ou pas, dis la vérité ? De quoi, à ce moment-là ? Mais bien sûr, j'ai peur, mais encore pire après, parce que, regarde, il nous dit, sort, il nous apporte, il nous dit, sort, tu vois. Oussama, il sort normal, parce que lui, il n'avait pas la ceinture. Momo, pareil. Et moi, comparé à moi, mais non, je ne suis pas le con, justement, je suis un bon citoyen, j'ai ma ceinture, ça veut dire, moi, quand je sors, tu vois, ça bloque. Et t'as vu, lui, il me dit, qu'est-ce que tu fais ? D'ailleurs, en Espoil, je dis, je ne peux pas sortir, tu vois, ça bloque. Eh, il vient vers moi, il sort un schlas comme ça, je dis, ça y est, il va mettre un coup de couteau, il sort un schlas, t'as vu, il arrache la ceinture comme ça, il met un coup de couteau. Pourquoi t'as pas juste des ceinturiers, en fait ? Mais c'est, mais pas, il parle pas avec nous. Ah ouais, ouais, ok. Ils avaient la haine directement, juste avec un appel, sans savoir ce qui s'est passé. Non, parce que le mec, il n'a pas appelé, il est sorti de la villa, il est allé, tu vois, c'est la vérité, sa tête, elle était gonflée, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire, il arrive au commissariat, il voit un mec comme ça. Et lui, il parlait déjà espagnol, tu vois, vu qu'il, lui, il parlait déjà espagnol, vu qu'il a déjà fait des voyages en Espagne, tu vois. Directement, ils étaient ensemble, quoi. Voilà, il a dû dire n'importe quoi, il a dû dire, on l'avait séqué, bah c'est ce qu'il a dit, il a dû qu'on l'avait séquestré, tout ça, nanana, nanana, alors que... Comment il est sorti de la maison ? Bah justement, tu vois, c'est grâce à ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis dehors, là, à part avec toi, sinon j'aurais été assorti peut-être 10 ans là-bas, tu vois. Ok. Parce qu'au final, on a démontré que, tu vois, c'était pas une séquestration, parce que comment le mec, il va partir, tu vois. Bah oui. Et après, il a fait des fautes, il a fait plein de fautes dans ses déclarations, tu vois. Ça a joint notre fameur, tu vois, ça veut dire, on a réussi à, on va y avoir deux ans, tu vois, c'est peu, pour ce qu'ils me reprochaient, c'est vraiment peu, parce que de base, ils voulaient mettre 14 ans. T'as vu, 14 ans, je me suis dit, putain, j'ai 20 ans, je serai à 34. Ils t'ont dit ça au début, 14 ans ? Mais j'ai reçu les papiers, je vois, 14 ans, je me suis dit, waouh, je commence à violer un peu, tu vois. Ok, horreur. Ok, donc du coup, là, tu sors de la voiture et ensuite, il se passe quoi ? Bah, ils m'ont traîné sur le gravier pendant 200 mètres, mon pantalon, il était en bas, tout nu, ça veut dire, j'ai encore une cicatrice dans le dos, sur les seufs et tout, oh là là, dans le gravier. Ils traînaient jusqu'à leur voiture ? Ils m'ont traîné jusqu'à leur voiture, et le pire, Momo, Momo ou Sama, des trucs de fous, pareil, leurs grosses bottes sur la tête comme ça, tu peux pas bouger, impossible. Moi, j'ai dit, c'est bon, on va mourir, on est dans la montagne, ils ne connaissent pas, tu vois ou pas ? Ok, et là, tu nous vois leur voiture, ils t'emmènent ? On nous voit leur voiture, ils nous emmènent au commissariat, à la guardia civile. En plus, tu peux même pas parler, je ne sais pas parler. Ça veut dire, moi, je parlais juste avec Oussama et Momo, on a trouvé une technique, ils ne comprenaient pas, ça veut dire, on fait quoi ? Ah ouais, vous parlez entre mots ? Moi, je fais quoi ? Je regarde le guardia, je parlais avec lui, il nous a dit, arrêtez de parler. C'est-à-dire, je regarde le guardia, et je parlais avec Momo et Oussama, tu vois, je regardais le mec, et je parlais avec Momo et Oussama, je dis, tac, 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 tu vois ? Et au final, non, tu te rappelles, après, j'avais mon Apple Watch, le JD Siri, tu vois ? Oui, 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 t'inquiète, ça arrive, c'est que c'est ça, ça ? Voilà, il faut qu'on la raconte. Eh, laisse tomber. Ok, donc du coup, là, t'arrives au commissariat, tu fais quoi, là-là, t'es posé ? Oui, on est posé, on attend, je te l'avais dit, on attend, après, il nous met directement dans la garde à vue. Ok, il faut qu'on vous raconte l'anecdote de comment on a tous appris que Giraffe était en prison, il va vous expliquer tout de suite. Donc, monsieur était menotté. Bah oui, j'ai été menotté. Est-ce que c'est celle-là ? Oui, c'est celle-là. Arrêtez-moi, tu m'as dit, on attend, on attend, on attend, on l'aime trop, elle faut que je la garde en souvenir. J'étais menotté, il faut savoir, t'as vu, le guardia, il a vu la montre à Oussama, Oussama aussi, il avait son Apple Watch, il nous l'a dit en lèvres, moi, il ne l'a pas vue. Ça veut dire, j'étais comme ça, j'avais un petit pull, je me rappelle, j'avais un petit pull comme ça, ça veut dire, je la cache. Et j'arrive, j'arrive quand il est au commissariat, je me dis, putain, comment je vais faire ? Et là, j'ai ma watch, j'ai un peu de batterie, j'ai dit Siri, Apple Camelia, parce que j'étais avec toi deux secondes avant, deux secondes avant, Apple Camelia, t'as vu, préviens tout le monde, deux secondes avant, mais vraiment deux secondes. Eh les gars, j'ai complètement oublié que j'étais au téléphone avec lui, et que d'un coup, il me dit, je te rappelle, je te rappelle, raccrochage. C'est pour ça. Et moi, les gars, je le sentais, je disais aux gens avec qui j'étais, bref, j'étais avec des gens que lui, il connaissait, qu'il côtoyait et tout, et je disais, voilà, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu racontes, en gros, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et après, de 1h du matin à 6h, du coup, personne n'a dormi, juste pour attendre une nouvelle de toi, parce qu'on n'avait plus de nouvelles de toi. Et là, à 6h du matin, je reçois un message vocal de Hakim qui me dit, ouais, Camelia, tu me dis quoi, je suis en garde à vue. Allô, je suis en garde à vue. Vas-y, bon, j'y raccroche. T'as vu que ça ? Oui, mais bien sûr, parce que je ne pouvais pas le mettre. Le wardien me regardait, tu vois, et après, le pire de ça, c'est quoi ? Il a remarqué que j'ai fait ça. Il a remarqué, il a pris ma watch, il m'a mis dans une garde à vue, rien à voir. Il n'a pas cassé du tout ? Non, 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 ils ne peuvent pas, c'est fou, impossible. Ça veut dire, moi, ils m'ont fait quoi ? En pleine garde à vue, j'étais séparé d'Oussama et Momo. Ah non, ils ont fini. Moi, j'étais dans un autre comico, ils m'ont mis dans une garde à vue encore plus chaude. Juste parce que t'as fait ça ? Juste pour ça ! Non, mais heureusement, parce qu'au moins, ça nous a permis de savoir. On savait à peu près ce qui se passait. Ça veut dire, voilà, après, je suis... Et après, t'es resté combien de temps en garde à vue ? Ils m'ont mis en... Ben, regarde, ils m'ont attrapé le 21 et je suis arrivé en prison le 25 mai. J'ai fait 4 jours, parce que là-bas, il faut savoir, c'est pas comme la France, là-bas, c'est pas 3 jours. Là-bas, c'est 7 jours maximum, la garde à vue. C'est-à-dire que j'aurais pu rester en garde à vue 7 jours, tu vois. Mais on a fait 4 jours de garde... 4 jours, je crois, un peu plus de... 3 jours et demi, tu vois. Et t'étais pas avec eux, du coup ? Non, non, je les ai pas croisés. Juste au début, t'as vu, quand ils nous ont ramenés au commissariat avant qu'il se passe ça, et j'étais avec eux, sinon, non. Ok, et quand t'as fait la garde à vue, est-ce que tu te posais des questions pendant 4 jours ? Tu t'es dit quoi ? Est-ce que tu t'es dit, vas-y, on va parler avec eux, je vais sortir ? Mais non, j'avais déjà fait une garde à vue dans ma vie, je me suis dit, ça y est, moi, je vais sortir tranquille. Tu t'es pas du tout dit qu'elle allait en prison ? Mais j'ai jamais de la vie. Ça veut dire, après, ils viennent nous chercher, au bout de 4 jours, bon, comparution immédiate devant la juge, et je me rappellerai toute ma vie. Ça veut dire quoi, comparution immédiate ? Ça veut dire, jugement, t'as vu, jugement direct, tu vois ? Ok, et le jugement, il s'est passé comment ? Vous étiez vous trois ? Nous trois. Ok. Je me rappelle, on est assis, sur le banc, ça veut dire, on arrive en haut, dans la salle, tu vois, il y a la juge, on attend, on attend la juge, on est comme ça. Moi, je suis derrière, je dis, c'est bon, on va sortir. Momo, excité, Momo, je vais réaliser mon rêve, il était heureux, il était heureux, il était heureux. Il était excité parce qu'il sortait ? Non, mais non, lui, il était excité parce qu'il était en garde-hable, il était en garde-habilité. J'aime trop, Momo, voilà, putain, c'est un fou. Ok, Momo, pour lui, c'était une sortie scolaire. Oui, après, lui, il était bien, tu vois, il était encore un peu fou. Maintenant, ça va, il a compris la leçon. Mais heureusement qu'il était comme ça et qu'il n'était pas en train de pleurer et tout, parce que pour moi, ça ne l'a pas fait souffrir. C'est la vérité, avec Koussama, t'as vu, les deux s'embrouillaient, moi, j'étais là, je rigolais. On va en prison, t'as vu, parce qu'un coup, on le savait, on allait en prison. On s'ombrait tout le temps avant. Mais bref, ça veut dire, on passe dans la juge. Je me rappelais toujours, la juge, elle vient. Elle parle français, la juge ? Mais non, c'est dur, non, elle avait traductrice, mais la traductrice, elle parle français, mais c'est même pas du français. Moi, je lui ai mis, mais qu'est-ce que tu as-tu ? Elle me disait, parle pas avec moi, je lui disais, parle pas avec moi. Retourne-là, laisse-moi parler, moi, je m'en fous. Elle disait n'importe quoi ? La juge, elle me disait quoi, écoute, parce que regarde, la juge, elle parle avec la traductrice, moi, je comprends pas. Et moi, je regarde la traductrice, je dis, vas-y, c'est bon, on va sortir, c'est calme. Après, ça me regarde comme ça. Moi, je la regarde. Elle me dit, bon, je suis désolé, vous allez en prison. Arrêtez-moi de faire. Avec un accent bizarre ? Ouais, un accent du loup, elle t'a capté. Et moi, c'était une marocaine, mais t'as vu, la famille, t'as vu, t'es pas sérieuse, là, je dis, qu'est-ce que tu m'en racontes, toi ? Elle a dit, vous allez en prison. Ouais, je lui dis... Et là, Momo, il rigole encore ? Non, Momo, t'es fou, blanc. Parce que nous, on était énervé, je suis allé avec toi. Ah, pour vous, genre, vous voulez pas la sentence, genre, vous voulez polémiquer ? Moi, je dis, impossible, je vais en prison, là, je lui dis, impossible, il est impossible, je vais en prison dans ma tête, je me dis, wesh. Je suis en Espagne, je vais en vacances de base, je me retrouve en prison, tu vois. Ça veut dire, moi, je parle avec la traductrice, je dis, non, 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 non. Et je vois, elle se lève, avec l'avocate, les deux, ils se lèvent, ils se barrent, ils disent, bonne chance, ils se barrent. Je regarde, Momo, ça, moi, je dis, putain, et la juge, elle même pas nous regarde, elle se barre. Elle fait ses affaires, elle se barre. Elle part. Et vous êtes, vous, trois, comme ça, comme des comptes ? On est, nous, trois, je vois, tous les guardiens nous regardent, ils nous surveillent. Oh, mon Dieu. En plus, à ce moment-là, il y avait encore le... T'as vu le Covid ? Ouais. Tu vois, ça veut dire, sous masque, laisse tomber, oh, là, là. T'as vu l'autre idée, le guardiens nous dit quoi ? Ça fait quatre jours, on a les mains sales, on ne peut même pas sortir, tu vois. Ah, vous n'êtes pas douche dans le garde-à-vu ? Mais non, jamais de la vie. Il n'y a pas de douche dans le garde-à-vu ? Non, il n'y a pas, oui. Ah bon ? Même si tu restes quatre jours ? Tu crois qu'ils ramènent des pains au chocolat et tout ? Non, mais attends, mais attends, mais si tu restes sept jours, tu ne te douches pas ? Tu ne te douches pas. Tu ne peux pas aller aux toilettes. Tu te débu et le mors. Mais dégueulasse, des boutons partout. Oh, là, là, là. Et j'avais que envie d'une douche. D'ailleurs, moi, je leur dis quoi ? Mettez-moi au moins de gel hydroalcoolique, tu vois, pour me laver les mains, tu vois, genre, mais sur mon visage, je m'en foutais, j'avais envie de me laver. Et j'avais envie de me... Ok. Et ils me disent non, 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 putain, moi, je leur insulte, je te dis la vérité, je dis la vérité, je dis la vérité, je dis la vérité, je profite, je suis la vérité. Il a tapé le bouffant un peu, parce que si ils comprendraient, tu n'avais pas insufflé. Je serais mort, je ne serais pas là, là. Ça veut dire, ça veut dire, voilà, après, nous, nous menottent, on allait dans la prison, on allait dire, c'est direct. Oh mon Dieu, quelle horreur. Et vous ne vous réalisez pas ? Mais non, mais ce n'est pas ça, le pire. On descend, moi, je réalise. Je suis là, je dis, mais non, je vais en prison. Toi, tu sais que tu vas en prison. Impossible, mais ça y est, je me dis, je vais en prison, en plus de ça, la vie de ma mère, un pote à moi, avant que je parte en Espagne, il me dit, attention, en Espagne, ce n'est pas pareil. Mais là, déjà, tu avais encore l'espoir de ne pas rester longtemps, parce qu'en vrai, il y a des gens, des fois, ils vont en prison, il y a 10 jours. Dans ma tête, moi, je vais en prison, je vais faire quoi ? Deux, trois semaines, maximum, le temps que, ça y est, on prend un avocat. C'est ce qu'il m'a dit, la première fois que j'ai réussi à l'avoir au téléphone. Je me rappelle, si je vais faire un mois max, je vais sortir. Il m'a dit, dans un mois, trois semaines, je sors. Un mois prochain, Camélia, là, vraiment, dans un mois. Tous les mois, il me disait ça. À la fin, je lui demandais même plus, il sortait quand. En fait, c'est quoi ? C'est parce que les avocats aussi, ils nous ont bien menti, c'est la vérité. T'as vu ? Ils nous disaient aussi, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Ça va, Kim, t'es stressé, il me dit la vérité, j'aurais vraiment aimé faire l'interview en espagnol. J'ai une question à toi. Non, mais après, il y en a, ils vont me dire arrêt de mentir, arrêt de m'élan. Non, mais je comprends, je comprends, c'était ta langue. Je suis à l'aise, je regardais la télé en espagnol tous les jours, j'étais avec des espagnols. D'ailleurs, après, j'ai changé de prison. Il s'est passé beaucoup de choses, j'étais dans un bâtiment, dans un bâtiment, j'étais le seul français. Tu vois, il y avait que... Donc, tu étais obligé de parler espagnol. Je parlais que espagnol. Ok, donc du coup, là, t'es en garde à vue, t'attends qu'ils viennent te chercher ensuite. Ça y est, après, moi, jusqu'en descendant la garde à vue en bas, et moi, je me dis, c'est pas possible, mon moment, il est trop fou. Il faisait quoi ? Il était heureux, il était là, il s'embrouillait, il était content. Arrêtez de mentir. Eh, mais voilà, mais... Ça devait être trop marrant, en vrai. C'était trop drôle. Au début, quand ça craque pas. La vérité, tu vois, c'est pas drôle, ce qui se passe, tu vois. Faut pas en rigoler. Alors, d'aujourd'hui, t'as vu, je préfère en rigoler qu'en pleuver. Ça y est, ça y est, ça y est, c'est passé. Regarde, je suis là, je suis à côté de toi, on parle, tu vois. Mais tu sais, je suis jolie que tu sois là, par contre. Au moins, là, j'ai une vision, d'un coup, je l'ai réalisé pour moi. Si je me tais, vas-y. Bah, regarde. Ensuite. Tu vois, ça va, Momo, il nous a bien aidé, là, vérité. À l'heure où ça va, de toute façon, là, Momo, il sort la semaine prochaine, si tout se passe bien. J'en ai beaucoup, ils m'ont demandé. Normalement, il sort la semaine prochaine. Ok. Et on va faire une petite vidéo ensemble, on va bien vous expliquer, tu vois, vraiment bien dans les détails. T'as vu, quand on arrivait dans la prison, ça veut dire le camion, il arrive. Je me rappelle, le camion, il arrive. Et t'as vu, quand on rentre dans le camion, on rentre en premier, nous trois. C'est-à-dire, après, on va dans une autre garde-havre, on va récupérer quelqu'un d'autre. Ok. Et moi, t'as vu, quand le mec, il rentre, je dis, t'as quoi ? Ces enfoirés. J'ai eu, t'es français, toi ? Mais écoute, le français. Non, mais les français sont partis foutre la merde en espagnol, en fait. Mais écoute, le français. Non, c'est un français espagnol. Ok. Ça fait 15 ans, il habitait là-bas. Après, t'as vu, on est arrivés dans la même prison. T'as vu aussi, il dit des gros mots en français, comme ça, ils comprennent pas. Ouais, ouais, t'as vu ? J'ai pas dit le gros mot qu'il a dit, parce que j'avais peur que tu te fais bannir. Tu vois ? Ça veut dire, ça veut dire, voilà. Ok. On arrive, moi, je dis quoi ? Hé, je le vois, un blanc, chauve, yeux bleus. J'ai dit, le Coran, c'est un baqueux, lui. Ouais, ouais. C'est sûr, c'est un baqueux, je me dis. C'est-à-dire, il commençait à parler avec nous et tout. Moi, je dis, parle pas avec moi, toi. Ah, t'es parano, c'est grave un mec qui allait en prison, à vous ? Hé, voilà, exactement. Le mec qui a tourné sa mère, mais après, tu te dis la vérité, c'est devenu la famille, tu vois. En plus, le pauvre, il avait pas beaucoup, tu vois. C'est-à-dire, on a eu de la chance, parce qu'on était en vacances, de base. Ça veut dire, la police nous ont laissé rentrer en prison avec nos valises. Ça veut dire, j'avais déjà tous les vêtements. Ah ouais ? Tu vois, j'avais tous les vêtements, mes chaussures, tout ça. Ah, mais c'est trop bien. Tu vois, ça veut dire, j'étais bien. Ça veut dire, on lui donne un petit t-shirt, deux, trois t-shirts. Ils ont le bâtiment 1, je me rappelle, on fait nos empreintes, tu vois. Ils nous donnent nos cartes. Parce que là-bas, c'est un hanout, tu vois, c'est un petit vival, tu vois, un petit t-shirt, comme ça, un monoprix. Et c'est pas les cantines et tout, ils nous donnent une carte. Ah oui, tu vas l'expliquer, et tu vas faire tes petites courses, comme tu veux. On fait nos courses, on va, on passe la carte. C'est comme si t'as ta carte bancaire avec 100 euros. À la semaine, vous avez 100 euros par la prison ? Non, c'est toi, si t'as de l'argent dehors, t'envoies 100 euros. Ah, mais si t'as pas d'argent, tu manges pas. Tu manges que la gamme de la cantine, tu vois. Mais on arrivait, on avait un peu d'espèces sur nous, tu vois. Je crois qu'on avait 200 euros, tu vois. Ça veut dire, ils nous ont mis quoi ? Ils nous ont mis 50, 50, 50. Moi, j'avais 100. Ça veut dire que vous faites vos petites courses, déjà ? Voilà, on est bien, tu vois. Directement, parce qu'on a de la chance qu'on est tombé sur ce français espagnol. Parce qu'il nous a tout expliqué. Mais en deux minutes. Il avait l'habitude. Il a tourné 15 ans dans la même prison. Il arrivait, serrait la main, faisait des câlins. Moi, j'ai dit, putain. C'est pour ça que je me disais plus encore, c'est un backeux. Je me disais, waouh. Après, non, je me suis dit, tranquille. Ça veut dire, tac, ils nous passent la carte, on fait nos emprunts. Ils nous disent notre bâtiment. Quand on arrive, on est allé en quarantaine. On est allé en quarantaine parce qu'il y avait le Covid encore. Ça veut dire, on est en quarantaine. On est restés cinq jours en quarantaine dans un bâtiment. Le bâtiment neuf, je m'en rappelle. Vous étiez ensemble, les trois ? Oui, nous trois. Dans la même cellule. Le premier soir. Je m'en rappelle, je me couche. Vous vous dites quoi ? La première fois que vous arrivez, vous vous dites quoi ? Déjà, on est K.O. Eh, K.O. Fatigué. T'as vu, fatigué, là, on réalise. Parce qu'on voit les barreaux. T'as vu, on voit tout ça. On se dit, putain, on est vraiment en prison d'Espagne. Mais par contre, les cellules, elles sont comment ? Vous avez quand même des lits et tout, genre ? Oui, bah oui. Je ne dors pas par terre. Je ne sais pas, on ne sait jamais, moi, je ne connais pas. Vous avez chacun votre lit. Dans la cellule, t'as vu, il y a un meuble, il y a un lit, un lit superposé, un lavabo, un toilette, tu vois ? Il y a tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on arrive, et je m'en rappelle, on est revenu sur le 2-3. Il y avait un lit devant la fenêtre. T'as vu, il l'a vu. Par contre, il l'a vu incroyable. Ah ouais ? Juste sur les montagnes. Elle est de fou. Lui, il garde du positif alors qu'il y a du négatif. Parce que t'as vu, la prison en France, ce n'est pas pareil. T'as pas la même vue en France. Tu vois les murs, tu vois ça. Et ils ouvrent, c'est que là, tu ne voyais que le dehors. Tu vois, ça veut dire, moi je me couche, Oussama, Momo, il se couche tranquille. Et vous parlez là, non ? Bien sûr, on est en prison. Là, on se dit, on est en prison. Après, on se dit, on va voir. On va voir comment ça va se passer. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, voilà, on est arrivé en quarantaine. On a commencé à connaître les Français. Vous êtes resté 5 jours en quarantaine ? 5 jours. Ok, et là, on est d'accord que vous ne sortez pas et tout ? Non. Vous n'avez aucune promenade ? Non, parce qu'on est en quarantaine, ils nous font des tests Covid et tout, tu vois. Ah, pendant 5 jours, vous êtes enfermés. Mettez-vous, avec plus la garde et tout, laisse tomber, on ne voulait que sortir. Oh mon Dieu, c'est un grilloire, c'est un grilloire. Et je me rappelle, en plus, on n'avait pas de télé, on arrivait le jour de la fin de la nuit des champions. Je me rappelle, c'est-à-dire, quand on arrive dans le bâtiment, moi je me parle à la fenêtre direct. C'était la fête ? Oui, il y avait tous les prisonniers, ceux qui ne sont pas en quarantaine, non, tu es en quarantaine en haut bloqué. Et tu as vu, je me parle à la fenêtre et tout, tac, je dis, il n'y a pas un Français là, dans la nuit là. Et je tombe sur un Français, un bon fréroir. Et il parle par la fenêtre ? Il me parle, t'as vu, ça veut dire, moi j'ai fait quoi, j'ai fait un lasso, tu vois, je prends le drage, je découpe. Tu commences à faire des trucs de racaille ? Bien sûr. D'où t'as pris ça en fait ? Non mais j'allais, tu lui mets un lacet, tu lui demandes quoi ? Un lasso, ça veut dire, tac, je lui dis, va faire les courses, j'envoie ma carte, il achète deux, trois trucs, parce qu'on ne pouvait pas descendre faire les courses. On va voir ma carte, on va faire les courses. Et il est allé ? Oui, il est allé. Alors qu'il ne vous connaissait pas ? Bah tu connais, entre Français en scène, parce que là-bas, les Français, c'est rare. Ils sont rares, ok. Il n'y a que des Espagnols, il y a beaucoup d'étrangers, tu vois, il nous fait notre petit sac, il nous achète à boire, tac, tac, des petits sweats, des chips, il nous trouve même une télé, oh là, une télé, j'ai dit putain. En plus, c'était le jour de la finale des champions. Mais de toute façon, vous allez sortir dans cinq jours, donc après ça va. Ouais, mais cinq jours, c'est long en prison, c'est la vérité, c'est bien long. Ok, et à la fin de ces cinq jours, là, la prison commence, la vraie prison commence ? Voilà, ils nous ramènent dans notre bâtiment. Et notre bâtiment, c'est le bâtiment des étrangers. Ça veut dire là où il y a tous les étrangers. Il n'y a pas d'Espagnols dans notre bâtiment. Ah, et pourquoi ils ne vous mélangent pas ? Parce qu'on ne parlait pas espagnol. Ok, donc là, pour l'instant, ça va, l'Espagnol, ce n'était pas dur. Parce qu'ils vous ont tous adapté. Non, exactement, tu as vu, j'étais avec un Français, avec un Espagnol français, tu vois, mais je n'avais pas encore parlé avec des vrais Espagnols, tu vois. Vu qu'on arrive dans un bâtiment étranger, il y avait 44 nations. Il n'y avait pas que des Français ? Non, il y avait des Hollandais, des Belges, des Anglais, des Irlandais, des Colombiens, il y avait de tout, il y avait 44 nations, 44 pays différents. Je dis, ce n'est pas possible. Il y avait trop de monde, trop, trop de monde. Ça veut dire, quand on arrive, ça va, on était une bonne équipe de Français. Ok, ok. Moi, je vois, tu as vu, quand je regarde, je dis, à eux, c'est des Français. En fait, un Français, ça devient automatiquement ton pote. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, ça veut dire, tac, on arrive, on arrive, nous trois, moi, j'avais encore ma teinture. Momo, il avait sa teinture. Et les gens, ils savent que vous êtes nouveau ? Bah oui, parce que quand tu arrives, parce qu'ils ne nous connaissent pas, ils voient des nouveaux rentrés, ils nous regardent tous. Et il n'y a pas des gens qui ont essayé de vous hagard direct, genre, de vous mettre ? Non, non, par contre, quand je dis hagard, c'est genre, en prison, des fois, il y a un peu des... Bien sûr, bien sûr, mais tu as vu, c'est la vérité, en Espagne, ce n'est pas comme en France. La prison en France, c'est largement plus dur en termes de, tu vois, la mentalité française et tout. En Espagne, ce n'est pas pareil. C'est bien, toi, ça, tu l'as souvent dit, tu n'as pas essayé de faire genre... Non, jamais de la vie, tu as vu. Je ne me suis pratiquement pas battu, je ne me suis pas embrouillé, la vérité, toi. Parce que la vérité, tu as eu les Français. Comment ça, pratiquement ? Non, tu connais, en deux ans, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de faire quelque chose. En plus, c'est que... Mais tu vois, vite, ça redescend... Ça redescend vite, ok. Exactement, ça redescend vite, parce que pourquoi on est Français, la vérité ? Tu as eu les Français, on est vraiment vu comme... Tu as vu des personnes riches, ils nous voyaient comme des riches et millionnaires, alors tu n'as rien à voir. Parce que là-bas, il n'y avait vraiment que des pauvres, j'étais en Andalousie. Et ils n'avaient pas le seum contre vous ? Genre, ils essaient de vous mettre à la main, de vous soutirer de l'argent et tout ? Non, parce qu'on était toujours plus forts, on était toujours plus, tu vois, les Français. Tu as vu, on était... Tu sais, il y avait des Français, il y avait des vrais Français, tu vois ce que je veux dire ? Il y avait des personnes, tu vois. Ça veut dire, les gens, ils ne parlaient pas. Tu as vu, ils ne parlaient pas, ça a dû remarcher tranquille. Dès le premier jour, on a joué au foot, on a passé une putain de bête de journée. Et voilà, moi, j'ai kiffé. Il m'appelle, il me dit quoi ? Camélia, mais la vie de ma mère, je t'explique, il y a une bibliothèque, il y a une piscine, on jouait au foot. Je me dis, comment ça, il y a une piscine ? Même chez moi, je n'ai pas de piscine, il y a une piscine. Après, je regarde les piscines sur Internet, je vois les piscines, elles sont vertes. Mais non, mais on ne pouvait pas aller. Moi, j'y avais la piscine, mais je n'ai jamais goûté à la piscine. Mais pourquoi ? Mais là, je ne suis pas encore à la piscine, j'ai rien goûté là encore. Tu vois ? Mais tranquille, tranquille, ça y est. Donc là, vous êtes encore avec les étrangers ? On est avec les étrangers. Moi, je ne parle pas avec les étrangers, je ne parlais qu'avec les Français, tranquille. Alors qu'on s'adapte, tu vois, en chronocellule, tac. Moi, Momo et Oussama, je ne veux pas piquer aux ciseaux pour ce qu'ils se met ensemble. Tu vois, parce qu'il y avait Momo, Oussama et moi. C'est soit moi, je suis seul en cellule, avec un étranger, tu vois. Et ça tombe sur moi, comme par hasard, ça tombe sur moi encore une fois. Tu étais tout seul ? Tout seul, j'arrive tout seul dans la grotte. Mais c'est pas grave, tu as fait des rencontres. Mais non, ils mettent avec un albanais en cellule. Oh my god. Ça veut dire qu'il ne parle pas français, il ne parle pas espagnol, je parle français, je ne parle pas albanais. Ok. Ça veut dire, moi, je lui dis quoi ? Moi, je lui dis, tranquille, viens, tac. Mais genre, attends, mais c'est fou. Moi, les gars, je me dis, c'est fou, genre, ils vivent ensemble alors qu'ils ne se connaissent même pas. Genre, vous dormez ensemble, vous vous douchez ensemble, vous faites des câlins la nuit. T'as vu l'effet de la prison ? Enfin, un truc comme ça, genre, vous faites des câlins la nuit. Comment on se fait des câlins la nuit ? Bah parce que... T'es taré ou quoi, genre ? Bah, vous êtes forcément en manque d'affection. Mais jamais de la nuit. En allant en prison, tu ne vois plus de filles, donc je fais forcément des câlins la nuit. Jamais, moi, c'est pas mon délire, ça, je te rends pas mon rêve, moi. Je suis pas trop dans ça, moi. Moi, je pense que ça a dû déraper de défaut de temps en temps, mais ça arrive. Mais t'es folle ou quoi, toi ? Il y en a, il y a... Ah, 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 on a une preuve à l'appui. Il t'a expliqué qu'il avait dérapé. En fait, tu vois, comme il m'a fait fatigué, il m'a dit qu'il va se dévoiler. Ah, ouais. Il veut me le faire, il veut me le faire. Tu connais, t'es mon frère. Ouais. Tu vas-y, je vais pas te mentir, tu connais le soir. T'as vu, Herbé, 10 minutes, 10 minutes, il tient pas. Herbé, il arrive 10 minutes. Avec le Alban, il t'a kiffé. Il voit son boule à Herbé, il te l'attrape dans le coin. Bon, vas-y, on reprend le sérieux. Ok, donc du coup, pas de dérapage. Pas de dérapage. Un, il dors en haut, un, il dors en bas. Eh, il a dit quoi, la crime. Moi, je dors en bas, le coin, il n'est pas content, je nique ça. Ah, tu préfères dormir en bas, toi aussi ? Bien sûr, dormir en bas. Pourquoi ? C'est nul en haut ? Mais t'es fou, tu dors en haut, t'es une victime un peu, tu vois. Pourquoi ? Tu viens d'arriver. Ah, il lui a dit ça, à l'Albanais ? Mais, il comprenait pas, je lui ai dit quoi. Moi, je dors en bas. Mais imagine, c'est déjà son lit. Je lui ai dit, moi, je dors, je lui faisais des signes comme ça, je lui ai dit, je vais tomber. Mais il n'a rien dit de tout. Non, c'était un bon, il reste devenu un de mes meurs poteaux. Arrête de marcher. Eh, voilà, quiche-quiche. Et après, vous avez parlé espagnol. Mais t'es fou, il m'a même appris vite fait là, le banné et tout. J'étais bien, oh là là, ça veut dire après. Ça veut dire, premier soir, vous ne vous calculez pas trop en fait. Non, mais pas du tout. Moi, j'étais comme ça, je regardais, j'ai putain. Je regardais que la vue tout le temps, la vue, je regardais la vue, j'étais comme ça. Et tu pensais à quoi ? Je pensais à tout, je savais, je dis, putain, je suis en Espagne, comment je vais faire ma daronne. Je pensais à ma famille, je dis, putain, oh là là, je suis en prison, je ne peux prévenir personne. Mais tu faisais quoi ? Attends, il faut savoir un truc, tu vois. Quand t'arrives en prison, t'as le droit à un appel. T'as vu ? Parce que quand t'arrives à l'ingresso, je n'ai pas précisé, mais il demande. Il donne une feuille, quel numéro tu vas appeler. Et si t'as pas un numéro ? Moi, j'avais zéro numéro, j'avais que un numéro. De qui à ton avis ? Tu sais qui, ça veut dire ? Ah, tu connaissais par cœur ? Non, je connaissais. J'avais mon Apple Watch. Ah ouais, je ne t'ai pas dit. C'est-à-dire, moi, j'ai réussi à rentrer avec mon Apple Watch. Ok, donc t'as appelé, t'as dit quoi ? J'appelle, je dis, vas-y, je suis en prison. Ah non, mais elle me dit, ah, je l'appelle. Elle commence à pleurer, tu connais. Je dis, vas-y, pleure pas, je suis en prison. Je dis, écoute, c'est soit maintenant, tu te barres. Parce que je vais tourner, c'est la vérité. Moi, je n'ai pas dit dès le début, je vais rester une semaine, deux semaines. Et tu sais qu'en plus, je parlais grave avec elle, je dis, tu sais qu'il sort dans deux semaines, elle me dit, mais pas du tout. Moi, il ne m'a pas du tout dit ça. En fait, toi, tu crois que... En fait, Hakim, je crois qu'il voulait tellement me rassurer, alors que je n'étais pas stressée pour toi. Je savais très bien que tu te débrouillais très bien et tout. Mais comme il voulait tellement me rassurer, il me mentait tout le temps. Et moi, du coup, je mentais aux gens qui me demandaient. Tu aurais dû me dire, je fais tourner comme ça, moi aussi. Mais non, parce que non, en fait, quand je suis arrivé, moi, je ne connaissais pas, c'est-à-dire que je parlais au français. Je leur demandais comment ça se passe par rapport à ci, ça, ça, ça. Ok, bon, du coup, l'appel, le premier appel de ta vie. Je l'appelle, je dis, bon, écoute, je suis en prison. Parce que ça avait déjà tourné. Ça avait déjà parlé sur les réseaux, ça avait déjà parlé. Et t'as vu, quand je suis arrivé, quelqu'un m'a passé un téléphone, ça veut dire, tac, j'ai pu me brancher. T'as regardé. J'ai regardé, j'ai une star photo, là, oh, yo. C'est une catastrophe, là, sur les réseaux. Tu m'appelles, j'ai mis, j'ai mis vite fait une photo. Ah oui, j'ai mis, j'en ai mis très bien, avec ta photo toute floue, là. Voilà, le téléphone, tu le vois, mais laisse-toi. C'est l'Albanais qui t'a prêté ? Non, c'est pas l'Albanais, c'est un mec qui est à côté. Ok. Tu vois, t'es un rebeu, tu vois, j'ai parlé, t'es un rebeu, je lui ai dit, tac, passe-moi, pète sa mère, passe-moi, je suis max. Ah, t'as appelé avec ça, c'était pas la prison qui t'ont autorisé à appeler ? Non, non, ça, c'est rien à voir. Mais la prison, quand ils m'ont laissé appeler, j'ai appelé. Ok. Je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, bah, écoute, je suis en prison, tac, je vais tourner, écoute, je veux partir, t'as vu, j'étais en compliquant, ça te dire, je lui ai dit, tu veux partir, c'est maintenant, tu es resté, et bah voilà. Tu restes ? C'est-à-dire, voilà, le temps il passe, tac, je l'appelle, je lui préviens les gens, tu vois, je suis en prison, on a la mine, elle a appelé ma sœur, elle allait voir ma sœur, il est son nom d'or en prison, tu vois. Et tu lui avais donné ton numéro d'écrou à ce moment-là ? Je lui avais donné mon numéro d'écrou, parce que j'avais mon numéro d'écrou, mais il lui avais donné mon numéro d'écrou, ça veut dire, à ce moment-là, moi, je... Moi, je le connais pas, son numéro d'écrou, voilà. C'est pas 226777, je sais pas quoi, c'est quoi ? 22007-139. Voilà ! Voilà ! C'est dingue, tellement je le voyais sur mon téléphone, je le connaissais par cœur, voilà. Ok, et du coup, comment tu faisais pour occuper tes journées, quand tu galérais ? C'est simple, la vérité, j'ai appris les échecs, pour commencer. Ça veut dire que je descendais, je jouais aux échecs, je faisais... Ah, tu jouais aux échecs ? Bah ouais. Ah, j'ai oublié, t'avais dit échecs en mode échecs de la vie ? Mais non ! Mais non, les échecs ! Et c'était quoi ? Ah oui, très important, question très importante. Tu sortais, t'avais le droit de sortir quand ? À quel moment ? C'était quoi les horaires ? Ah ça, c'était bien. Ok. Et ça, ça change de la France. Ouais, tu m'avais dit. Tu vois ? Ça veut dire, nous, on se réveille tous les jours à 8h, pendant 2 ans. Pendant 2 ans, c'est 8h. En Espagne, c'est la règle. Et t'as le droit de dire, j'ai envie de dormir ? Non. Ah. T'as pas le droit. Tu dois te réveiller ? Bah genre, t'as envie de dormir, t'es pas... Mais t'as pas le droit, tu dors par terre en bas, si tu veux, mais tu dors pas dans la cellule. Impossible. Arrête. Ça s'appelle le... Il recompte, le recuento, tu vois. Et tu te lèves à 8h pour faire quoi ? 8h, on descend en promenade de 8h à midi. Midi, on mange à la cantine parce qu'il n'y a pas de frigo dans la cellule. 9, 10. On s'est dit que vous êtes 3h déjà, le matin, direct promenade. Ouais. De 8h à midi, on mange. Après, de midi à 13h30, on est encore en promenade. Ok. C'est-à-dire, après, on remonte à 14h. Ouais. Et en promenade, tu peux tout faire. Il y a la salle de sport ouverte. Ouais. Putain de salle. C'est incroyable. Je vais pas mentir à dire, ouais, c'était dur, les gens, ils marchaient avec des couteaux. T'as-tu dit, il y a des trucs comme ça, c'est réel, tu vois. Mais il y avait une bonne ambiance. La plupart du temps, c'était chill. Parce que tu vois, en fait, la prison où je suis tombé, c'est la meilleure prison d'Espagne. Ok. T'as-tu dit, si y en a, ils connaissent, c'est la meilleure prison. Ça veut dire vraiment, soleil plein, short. Eh, moi, j'étais en 15h20, moi. Eh, il m'appelait en vidéo. Oh Allah, il y avait des mecs qui venaient, ils prenaient le téléphone, ils disaient, oh là, il y a le mana et tout. Eh, j'ai dit, mais c'est quoi ça, tu sais, les gars, on dirait que c'était la garderie. Vraiment, vraiment, j'ai passé des bons moments, la vérité, moi, je retiens que le bon. Ok, donc du coup, là, 3h de promenade, tu fais quoi déjà, de 8h à midi, en général, tu fais quoi ? Du sport, j'ose échec, je joue au foot, je tournais avec Momo, et Koussama, on rigolait avec les gens. Tu connais, non, on est fous. Ouais. C'est-à-dire, Momo, les... Pas d'embrouilles, pas de... Rien, pas d'embrouilles, pas d'embrouilles. C'est-à-dire, moi, direct, moi, je restais avec Momo, Momo, c'est un fou. Eh, moi, Momo, il faisait toutes mes journées. Momo, il faisait n'importe quoi. Eh, Momo, il faisait n'importe quoi, il courait partout. Je pense qu'il n'est vraiment pas adapté à ça, hein. Mais pas du tout. Genre, toi, je dis pas que t'es adapté à la prison, mais genre... Je dis que Momo, genre, pour moi, il est vraiment pas adapté à ça, genre... Non, Momo, il est tombé à 18 ans, il est jeune. Ça, moi, j'avais 20 ans, j'ai 2 ans plus que lui. Il avait 18 ans ? Il tombe à 18 ans, Momo. C'est un 2004. Ah oui, c'est vrai. Tu vois ? Putain, mais il est grave jeune, ouais. Ok. Ça veut dire, voilà. Moi, je restais avec Momo, Osama, on rigolait bien. Et midi, 13h30, c'est la cantine, genre, tout le monde mange ensemble. Ouais. Mais c'est trop bien. Tout le monde dans la cantine, mais c'est pas trop bien parce que... Il n'y a aucune fille ? Non, il y a un bâtiment de filles. Ah, ok. Moi, tu connais, après, j'avais des techniques. Moi, je suis accroché, moi. Moi, ça y est, au bout de 15 mois, 18 mois, j'avais au moins 4-5 meufs dans la prison. Tu avais des techniques pour aller voir les meufs ? Bah oui, j'étais inscrit à l'école. Je suis allé à l'école. Oh là, oh, le vice de... Ah oui, tu t'en foutais de l'école. Ah non, la vérité, la vérité, vérité, eh oh là, j'ai kiffé sa grand-mère à l'école. Mais attends, les gars, c'est quoi, ça, genre ? Parce que j'apprenais, j'apprenais une langue. Il ne raconte pas du tout une tragédie, il me raconte ses vacances. Comment ça, l'école, genre, il y avait l'école mixte ? Bah oui, j'étais avec des meufs et tout. J'ai la tête de ma mère, j'étais avec une putain d'allemande. Oh là là, tous les jours, je parle avec elle. J'étais bien, moi. Et vous faites l'école ? Attends, vas-y, attends. Ça, tu te sens, t'es obligé de me raconter. Ok, vas-y, on fait sujet. Du coup, midi, 13h30, vous mangez. Ouais. À la cantine, tous ensemble, du coup, vous mangez le truc de la gamelle, quoi. Ok ? Juste, tu la vois, t'as envie de pleurer, t'es pas bien. Ah ouais, ouais, ça, ça dégoûte. C'est comme ça. C'est horrible, c'est quoi que tu manges ? Je vais pas dire c'est horrible. C'est quoi que tu manges ? C'est comme l'avion ? C'est de la bouffe, tu vois, je crache pas dessus, jamais je vais cracher dessus. Oui, mais c'est du surgelé. Parce que des fois, ça m'a aidé, la vérité, elle avait rien, ça t'aide, tu vois ce que je veux dire ? Mais, t'as vu, ils te nourrissent, c'est pas comme la France, c'est pas nourri comme la France. C'est comme l'avion ou pas ? Hein ? C'est comme l'avion ? Mais c'est pire. Ah ok, c'est pas bon. J'ai mangé froid deux ans. Ah, et c'est pas chaud ? C'est pas chaud. Et tu peux pas réchauffer et tout ? Non, y'avait des trucs chauds, mais c'est pas comme si tu manges un... Oui, oui, c'est pas du... Par exemple, y'a pas de trucs frits, tu vois, c'est que cuit au four. Ok. Y'a pas de trucs à l'huile. Ensuite, vous finissez la cantine, tranquille, vous pouvez ressortir dehors. Voilà, non, on ressort, on a 30 minutes pour digérer, tranquille, on remonte en cellule de 14h à 5h. Ok. Jusqu'à 17h, c'est ça ? Voilà, jusqu'à 17h. Tranquillou, après on redescend en promenade de 17h à 8h30. Tu te fiches de moi ? On remonte ? Non, mais attends, attends... À 19h à la gamme, à 19h à la cantine. Les gars, il a été... Mais ça veut dire que logiquement, t'es largement plus dehors que dans ta cellule, en fait. Tu vas juste pour dormir, en fait. Ouais, tu vas pour dormir. Mais c'est trop bien. C'est ça qui est bien, c'est pour ça que le temps est passé vite pour moi, tu vois. Et en promenade, encore, tu fais du sport, tu parles avec les gens. En promenade, sport, sport, je me tuais, c'était la vérité que du sport, je parlais avec les gens. Et moi, t'as vu... Mais c'est trop bien, oui. Moi, t'as vu que j'ai pas pris en mode, je suis en prison, vas-y, je pèse la tête, je marche, je reste assis dans mon coin. Non, moi, j'ai kiffé. Et t'es obligé d'être en promenade ou t'as le droit de rentrer ? Obligé, non, après, tu peux t'inscrire des activités, il y a l'école, il y a le sport. C'est toi, tu t'inscrives à l'école juste parce qu'il y avait des filles ? Ouais, la vérité... Non, mais pour de vrai, j'ai triste ça. Au début, ouais, au début, ouais, tu vois. Mais c'est trop bien. Et c'est des meufs de prison, en plus. Des grosses dollars, elles sont là pour des trucs de fous. Et t'as vu, en fait, quand j'ai reçu les papiers, quand on a vu la première fois l'avocate et tout, au début, elle nous a fait croire, tu sors dans un mois, dans deux semaines... Ah, c'est elle qui vous dit ? Bien sûr. Tu sais, elle a fait quoi, la première avocate qu'on avait ? Elle a fait quoi ? On me rappelle, ça lui avait donné 11 000 euros. Ouais. Du jour au lendemain, elle est partie. Du jour au lendemain... Tu sais pourquoi elle est partie ? Tu m'avais parlé de ça en plus, mais je savais pas qu'elle était partie. Elle nous appelle, on me dit, j'ai des problèmes en France. Et elle ne vous a pas rendu l'argent ? Mais jamais de la vie. Oui, comment ça ? Jamais de la vie, la vie de ma mère. Et en gros, elle vous a fait croire qu'il fallait payer pour sortir ? Bien sûr, elle nous a dit, tac, il faut payer ça, 30 000 euros, ça veut dire, tu vois, les gens, ou Momo, ou Sama, on commence à dire, putain, on va essayer de gérer ça, tu vois. C'est-à-dire, nous, on se dit quoi ? Vas-y, on va trouver ça, on va payer ça, comme ça on sort et tout. Alhamdoulou, on n'a pas payé, parce qu'au final, c'était du mensonge à 100 000%, tu vois. Parce qu'elle, en gros, elle nous a dit quoi ? Quand on est arrivés, elle nous a dit quoi ? Vous donnez 30 000 euros à la victime, elle enlève sa plainte, vous sortez. Pour nous, c'était le meilleur truc. Tu avais même tout le monde en prison, il nous disait quoi ? C'est le meilleur truc pour vous, vous allez sortir le plus vite possible, c'est comme ça. Durant nous, pendant 4 mois, il nous a fait tourner 5 mois, tu vois, après ça y est, moi. Ça y est, je me suis dit, as-y, laisse tomber, je me mets dans ma peine. T'as vu, j'écoute pas les avocats, j'appelle juste Oussama, Momo, ils me disent. Là, vous étiez encore amoureux, vous êtes séparés, non ? Non, on s'est séparés très, très vite. Non, mais vous êtes séparés, t'as pas changé de prison, je sais pas quoi ? Non, directement, au bout de 3 mois, Momo, il a changé de bâtiment. Ah, de bâtiment, mais toujours dans la même prison ? Toujours dans la même prison. Mais t'as vu, en fait, même si on est dans la même prison, on n'est pas dans le même bâtiment. Vous vous voyez pas ? Ça veut dire qu'on se voyait pas. Pas du tout. Momo, je l'ai pas vu pendant... En 2 ans, j'ai dû le voir 3-4 fois, Momo, depuis là. Et Oussama, il était avec toi ? Oussama, pas avec, je l'ai pas vu un an. Ils ont tous changé de bâtiment ? Non, Momo, il change de bâtiment. Et t'as vu, moi, j'étais avec un... Parce que Momo, il niquait tout. Ouais. Eh, il niquait tout, laisse tomber, ils l'ont changé. Laisse tomber. C'est un fou. Mais t'as vu, il niquait pas tout dans le mauvais sens. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. En gros, il était excité, quoi. Il kiffait. Il prenait de l'eau, il mettait sur le sol, il prenait sa poubelle sur lui, il faisait des glissables de 2 mètres. Eh, les gens... Mais t'as vu, les gens, ils le kiffaient, sa grand-mère. Eh, les gens, ils les émettent trop, Momo, tu vois. Ils le kiffaient. Ils glissaient sur le sol. Ils glissaient sur les gens, les gens tombaient. Momo, c'était en prison, j'aurais une image à tenir en tant que prisonnier. Mais imagine, t'as vu, tu vois un petit comme ça, il te fait, eh, Momo, il glissait sur les gens. Et tout le monde les émettent trop. Tout le monde les émettent trop, voilà. Mais c'est bien qu'il était comme ça. Bien sûr, les gens, c'est bien. La vérité, les gens, ils nous ont appréciés, tu vois. Après, ça veut dire, Momo, il est parti, il est resté Oussama. Tu vois, j'étais avec Oussama. Et puis, moi, j'étais avec un Français. Vraiment, t'as dit, je le considère comme mon grand frère, tu vois. Il m'a vraiment aidé de fou. Tu l'as rencontré comment ? Le premier jour où je suis arrivé, t'as dit, c'est à Marseille, quand je suis arrivé, t'as dit, il m'a direct pris sous son aile, tu vois. Il m'a tout appris de A à Z. Il a 35 ans, tu vois, c'est un ancien. Et là, t'as encore en contact avec lui ? Bien sûr, toujours, toujours, toujours. Et ça s'est passé quand, votre rencontre, genre juste... Quand j'arrive directement, il dit, avec son accent Marseille, « Tu es français, tu vois. » J'ai dit, « Ouais, ouais, je suis français et tout. » C'est trop mignon. Ils sont gentils. Vraiment, ils ont mis super bien dès le début. Ils ne sont pas forcément méchants. Dès le début, tu vois, ça veut dire, les Français nous ont mis bien. Ils nous ont ramené une télé. Ils nous ont ramené de la bouffe. Ils nous ont tout ramené. Tu vois, tout ramené. Alors qu'ils ne vous connaissaient pas. Tu as besoin du téléphone, tiens. Tu as besoin de ci. Même pas des réseaux. Eh, non, rien. Personne vous a reconnu ? Non, si, si, il y en a quelques-uns. Il y a eu des jeunes qui tombaient. Ils me disent, ils me regardent. « Tu n'es pas sur les réseaux, tu vois. » « Arrête. » « Tu n'es pas, Momo. » « Tu n'es pas le frère à Game X13, tu vois. » « Tu sais, nous, au début. » « Bah, ouais, c'est nous, tu vois. » « Après, nous, ils ne vous voyaient pas comme des influenceurs ou autre chose. » Oui, mais après, ils vous ont mis dans leur truc. Vraiment. C'est non, on est rentrés. Ce n'est pas eux. C'est non, on est rentrés. Ils nous ont bien aidés. On s'est bien adaptés à eux. C'est trop gentil. La preuve, j'ai posé une question en mode, je pensais que vous vous étiez fait un peu titiller et tout, mais en fait, pas du tout. Non, pas du tout. Du tout, au concret, voilà. C'est trop gentil. Et à part le monsieur de 35 ans ? Non, j'ai rencontré des... Tu sais, je te fais la liste, là. C'est trop long. Mais j'ai rencontré que des bonhommes. C'est vrai ? Je suis tombé sur deux, trois Français, tu as vu. Tu sais, ce n'est pas le même délire que moi, tu vois. Ils sont un peu spécials, tu vois ce que je veux dire ? Mais la vérité, tous ceux que j'ai rencontrés, des hommes. Et ils sont encore là-bas ? Non, je suis le dernier qui est sorti. Ah ouais ? Non, il en reste un. Mais ce qui est, tu as vu, j'ai su, il a pris 13 ans. Je suis dégoûté, oh Allah. T'as vu, oh Allah, je suis dégoûté parce que je l'ai su quand je suis sorti, tu vois. Est-ce que tu peux nous décrire, bon, même si tu viens de tout faire, est-ce qu'il y a des mauvaises conditions en prison ? Parce que là, tu n'as dit que le positif. Est-ce que, genre, il y a des trucs en prison que tu n'arrivais pas à supporter ? Genre, qu'il n'y avait pas à l'extérieur ? Euh, la bouffe. Ouais. La bouffe. Que la bouffe ? La vérité, parce que, regarde, t'as vu, les gens me disent, ton visage, il a maigri. Avant, t'as vu, j'avais des grosses joues. Ouais, ton visage, il a grave maigri. T'as vu, avant les jours, il y avait des grosses joues, t'as vu ? Même si j'ai fait du sport, t'as vu, j'ai pris physiquement. Mais t'as vu, j'ai perdu tout le gras. Et tu pensais qu'à la bouffe ? Et que, la sauce algérienne, j'en rêvais tous les soirs. Je me disais, wow, juste de la sauce algérienne, là. Juste un oasis, comme là, maintenant, t'as vu. Il n'y a pas, même les boissons, non ? Non, les boissons, il y a des boissons, mais dégueulasse. Je ne bois pas de coca, ça veut dire, je ne bois pas de gazeux. Tu vois, ça veut dire, il y avait Aquarius, tu ne connais pas, mais c'est une boisson citron, tu vois. Au bout d'un moment, je kiffais, mais parce qu'il n'y avait que ça, tu vois. Alors, du coup, le point négatif. Il n'y avait pas au red. Ah, bah, c'est bien, ça. Point positif, powerhead. C'est pour ça que c'est venu comme ça, en fait. Comment ? Bah, powerhead, c'est une boisson pour les sportifs. Ouais, mais après, moi, je me suis concentré dans le sport directement. À dire, je me suis dit, si je reste assis comme ça, je vais finir un chien-là, comme eux, qui dormaient par terre. J'ai vu des trucs de fous. Les gens, laisse tomber. C'est-à-dire, je me suis dit, je me mets dans le sport, j'ai écouté. Bah, justement, j'ai écouté les personnes avec qui j'étais. Ils m'ont direct bien appris, ils m'ont dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je les ai écoutés. À quel moment on t'a donné une date de sortie ? La date de sortie ? Oui. Mercredi dernier. Ma gueule. Oh là. Bah, mercredi dernier. T'as pas eu d'autres jugements depuis ? Mais je le savais pas de shorter, moi. En fait, t'étais... Non, j'ai eu mon jugement. J'ai été condamné. Ok. Mais oui, mais ils t'ont pas dit de... Mais j'avais pas de date fixe. En gros, il y a le premier jugement. En fait, on s'est fait juger deux fois. Premier jugement, ils nous ont mis six ans. Six ans de prison ferme. Sans expulsion, sans rien. J'aurais fait six ans ferme en Espagne. Non. Ça veut dire, moi... Tu m'as jamais dit ça ? Tu ne voulais pas me faire peur ? Non, mais tu connais. C'est bon. Ça s'est bien passé, au final, tu vois. Ça veut dire, les six ans... T'as vu ? Moi, j'avais mon avocat. Je lui ai dit, et mon avocat, il m'a menti. Tu vois ce que je veux dire ? Il m'a menti. T'as changé à chaque fois d'avocat. Ouais, c'est enfoiré, écoute. Hé, mon avocat, il me dit quoi ? T'inquiète pas, à deux semaines de jugement. Je crois, je ne me rappelle plus trop. Désolé si je me trompe, mais regarde. On arrive au jugement. Il me dit, t'inquiète pas, vous sortez aujourd'hui. Ça y est, c'est fini. Hé, j'arrive devant la juge. Ça y est, je parle espagnol et tout. Elle me regarde, tac, tac, tac. Je l'écoute, je suis bien. Moi, je suis content. J'entends pacto. En gros, un pacto, c'est un pacte avec la victime, la juge et le fiscal. Ça veut dire, il nous dit pacto de six ans. Moi, je bug. Toujours avec Oussama et Momo ? Oussama et Momo. Les trois, six ans. Moi, je bug. Je n'ai jamais de la vie. Et il faut savoir que, t'as vu, il ne faut jamais jouer avec eux. T'as vu, les juger tous, ils te disent six ans. Ouais, il faut parler. En général, il faut signer. Ok. Tu signes et tu fermes ta bouche et tu vas faire six ans. Hé, moi, t'as vu, j'ai pris un gros risque. Mais regarde, alhamdoulilah, alors aujourd'hui, je suis dehors. Et comment ça se fait que j'ai passé de six ans à deux ans ? Parce que regarde, moi, le jour des six ans, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. T'as vu, je refuse le pacto, je ne veux pas signer. Ah, si tu signes, tu es mort. Si tu signes, je fais six ans. Regarde, on s'est fait juger un mois après. Et l'avocate d'Oussama, c'est l'avocate d'Oussama qui a trouvé le meilleur pacto. Elle a trouvé trois ans pour Oussama avec une amende. Avec une amende, ça veut dire ils sortaient et avec expulsion à la moitié de la peine. Ça veut dire qu'on s'est fait juger au bout de 19 mois. Et la moitié de trois ans, c'est 18 mois. C'est-à-dire Oussama, il était déjà libre automatiquement. Ok, c'est pour ça qu'il est sorti en premier. C'est pour ça qu'il est sorti en premier, tu vois. Et comme nous, on a eu un délit en plus, moi et Momo, ils nous ont mis un délit en plus. Ils nous ont mis quatre ans avec l'expulsion. On était à 18, ça veut dire qu'il restait sept mois, tu vois. Mais t'as pas fait quatre ans ? Ben non, j'ai pris quatre ans. Ils m'ont condamné à quatre ans, quatre ans de prison. Mais j'ai fait deux ans, vu qu'ils m'ont mis expulsion à la moitié de ma peine. Ça veut dire là, je suis interdit d'Espagne, par exemple. En gros, au bout de deux ans, juste tu dégages. Je suis libre, mais en France. Interdiction de revenir en Espagne, cinq ans. Parce que je m'en fous de l'Espagne. T'as vu, je suis français, tu vois. Il y a d'autres pays, ouais. Ça veut dire, moi, j'ai accepté ça et voilà, regarde, j'ai fait 25 mois. Ça a pris un mois de plus, tu vois, les papiers et tout. Et ça y est, ils m'ont sorti là, jeudi dernier. Jeudi dernier m'ont sorti. Ok, trop bien. Ah, moi, j'ai une question trop, trop importante pour moi. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui, genre, tes liens ont changé depuis que t'es partie en prison ? Genre pendant que t'étais en prison ? Ah oui, beaucoup de personnes. C'est-à-dire ? Ben, beaucoup de personnes, parce que j'ai vu des... D'abord, on va parler du positif, après du négatif. Du positif ? Ouais. Ben, positif, il n'y en a pas beaucoup, parce que, la vérité, il n'y a pas beaucoup de personnes. Il y a... Il y a... 5 personnes de dehors qui ont été là pour moi. Ok. Et dans ces 5 personnes, il y a... Je compte 3 personnes de ma famille, tu vois. Ok. Et c'est quoi que t'appelles, être là pour toi ? Ben, être là pour moi. T'as vu, quand j'appelle, ça me répond. Ouais. T'as vu, il faut savoir, je suis tombé en prison. Hum. J'avais 21 ans. Je ne suis pas millionnaire. Ouais. Tu vois, ça veut dire, je suis en Espagne 2 ans. J'avais pas de saut au bout d'un moment. Oui, ben oui, t'as besoin d'aide, c'est normal, ouais. Tu vois, ça veut dire, quand j'ai appelé quelqu'un et je lui disais, tu peux m'envoyer ça, et la personne a m'envoyé, t'as vu, moi, ça me touche réellement. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Et t'as vu le fait, quand je parle de toi, c'est très bien. Non, pas du tout, par contre. Non, t'as dit, il y en a 5, en fait. Mais non, mais je te parle... Non, sérieusement, il y a une autre personne, mais je peux me parler de lui, là-bas, là. Tu vois le mec, là-bas, là. Mais bon, tu vois. Oui, ok. Vous avez été là pour moi, la vérité, ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Mais t'as jamais demandé, moi, je... Non, c'est pas... À la fin, tu m'as demandé une seule fois dans ta vie. Mais je sais, mais... Non, tu m'as jamais demandé. Mais je sais, mais t'as vu, c'est pas ça, même si t'as vu, c'est pas demandé. Mais t'as vu juste le fait que tu le fais, toi, de plein gris, tu vois, ça fait plaisir. Parce que je connais des personnes, ça fait 15, 16 ans, t'as vu, ils m'ont pas envoyé un euro. Tu vois, moi, je m'emballais. Mais c'est moi, la personne normale, c'est pas eux, hein. Non, mais t'as vu, moi, je vous demande même pas, tu m'envoies un euro, t'as vu, l'argent, c'est... Là-bas, tu peux faire de l'argent, tu peux vivre, tu peux vivre super bien. Regarde, t'as vu, j'ai... La vérité, j'ai passé une bonne peine, tu vois. Hamdoulé, j'ai passé une très, très bonne peine, tu vois. Mais... Mais il y a des gens qui t'ont déçu. Exactement. T'as vu, il y a des gens, t'as vu, moi, je leur demandais juste... Ah, ça va, tu vois. Ça va, ça se passe bien. Tu vas bien. Sors-moi pas l'excuse de... Ouais, t'es pas branché, nanani. Tu vois qu'Amélia, tous les jours, elle parle de moi, tu peux très bien lui envoyer un message, elle répond à tout le monde. Il va bien, il va bien, Gérard. Mais même, t'étais branché sur Snap. Bien sûr, des fois, j'étais branché. Il y a Herbé, ils savent... Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux envoyer un message à n'importe qui, ils vont te répondre, tu vois. Herbé, il a reçu un message. Non, toi, t'as pas reçu de message. Tu vois, ça veut dire... Les gens, ils ont pas voulu être là. T'as vu, mais à l'heure d'aujourd'hui, moi, je suis pas en mode... T'as pas été là pour moi, je parle plus avec toi, je m'en fous de ta vie, t'as vu ? Moi, je laisse faire la vie, je laisse faire sa vie. Ouais, tu t'en fous, tu calcules pas, c'est dur qui les a éloignés. Exactement. T'as vu, quand j'étais branché, tu sais, je voyais et tout, ça faisait plaisir, tu vois, ils faisaient des petites vidéos, tu sais, ça fait plaisir, ça touche le cœur. Ouais, de ouf. Toi aussi, tu vois, je voyais les redis, je faisais, putain, ça parle de moi en live, tu vois ? En plus, pendant un long moment, t'as pas été branché sur TikTok et tout, et d'un coup, t'as tout vu. Même mes histoires à moi et tout, il m'a appelé, il m'a dit, mais c'est quoi ce bordel ? Et ça, tu l'as vécu comment ? Genre, quand t'es revenu sur les réseaux, t'as vu, ça parlait de toi, tout le monde savait, tu t'es dit quoi ? Moi, parce que j'ai pas été branché, quoi, neuf ou huit mois, un truc comme ça. C'est-à-dire, moi, j'ai été bloqué du monde, j'étais dans ma peine, vraiment dans ma peine. T'avais complètement oublié les réseaux et tout. Tu vois, ça fait mal au cœur, de fou, tu repenses ça et ça te donne envie de sortir. C'est pour ça, t'as vu, j'ai évité au maximum le téléphone. Et quand j'avais le téléphone, c'était vraiment quand j'étais vraiment bien avec le téléphone, c'était au bout de 18-19 mois. Donc, quand t'as vu tout le monde parler de toi, tu t'es dit, je calcule pas, faut pas que je rentre dedans. Ouais, tu vois, je me suis dit, putain, tu vois. Mais t'as vu, pourtant, les gens, ils étaient... J'ai vu aucun commentaire négatif, tu vois. Ah, il est en prison, c'est un mauvais... Il y a tout le temps deux, trois personnes, tu vois. C'est un mauvais gars, nanana, nanana, mais les commentaires, j'ai dit, c'est incroyable. Eh, moi, j'ai jamais vu autant de bons commentaires sur des gens qui sont en prison. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Tout le monde vous aimait, tout le monde vous attendait. Et les gens, voilà, ils étaient là à fond, à fond, à fond, t'as vu. Jusqu'à là, après deux ans, tout le monde est là. Tout le monde est là en train de t'attendre. T'as bien vu. Ok, maintenant, tu vas nous dire qu'est-ce que t'as appris de ton séjour en prison. Parce qu'en vrai, de vrai, moi, c'est pas pour faire la meuf, mais je te jure que t'as changé de... Genre, je sais pas, on dirait que t'es plus posé, t'es plus... Bah, ça me calme, j'ai pris une fois. J'étais excité de la vie, tu vois. Non, mais là, t'es encore excité, quand même, des fois. Je suis excité, mais tu connais, là, parce que je suis dans... T'as vu, là, je suis dans... Tu vois, je viens de sortir. Tu vois, je suis en fil de la vie, je découvre tout. T'as pas vu ? Regarde, 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 regarde. Ouais, ouais, ouais. Hé, hé, les gars, vous savez qu'il est vraiment perdu, Hakim. Perdu. Il sait plus faire du TikTok. Je sais plus rien faire, je me réadapte. Il pose des questions trop bizarres, genre, je sais pas, il pose des questions, genre, c'est tellement logique. Mais pour toi, c'est logique, t'as vu, mais moi, je sais pas. Hé, j'étais à 2500 kilomètres de chez moi, t'as vu, de chez moi, ça veut dire, je suis en Espagne, t'as vu, j'ai appris leur culture. T'as vu, là, par contre, tu m'emmènes un espagnol, je vais rester 5 heures avec lui, je vais rigoler, c'est amérique. Tu préfères les espagnols que les français ? Non, t'es fou, y'a rien de mieux qu'un français. T'as vu, la mentalité française, y'a rien de mieux, tu vois, vraiment. T'as vu, on est plus propre, on est soigné. Et là-bas, c'était des clochards, la vérité, des gens, t'as vu, et c'est pour ça, t'as vu, je suis plus calme. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis plus calme, ça revoit. Parce que j'ai vu les gens, comment ils finissent dans leur vie, et t'as vu, j'ai pas du temps à itinérir comme ça dans ma vie. Ok, donc là, ça t'a mis quand même un coup de... Ça m'a mis un coup, mais un bon coup. Ça t'a fait du bien, quand même. Bien sûr, ça m'a mis un bon coup, parce que t'as vu, ça te donne pas envie de devenir... T'as vu, t'as à 30 ans, 35 ans, et t'as 15 ans de prison derrière toi. C'est grave, c'est horrible. Et là, t'as pas un euro dessus dans ton péculiaux. Alhamdoulilah, moi, je trouve que c'est bien tombé pour toi. Dans le sens où, en gros, t'étais jeune, t'avais pas de situation. Il y en a peut-être qui vont me dire, je suis fou, mais alhamdoulilah, je suis tombé en prison. Bah oui, ça prend énormément de choses. T'as vu, ça en a pris ou même par rapport à moi-même. T'as vu, moi-même, dans ma vie, avant, t'as vu, je faisais que des choses. T'as vu, haram. T'as vu, je déteste ce que je faisais. T'as vu, à l'heure d'aujourd'hui, c'est mes plus gros regrets. Tu vois, ça m'a fait des histoires, ça m'a fait des problèmes. T'as vu, à l'heure d'aujourd'hui, t'as vu, je suis devenu un homme, t'as vu, j'ai pas honte de le dire. T'as vu, je suis devenu un homme, la vérité. T'as vu, s'il y en a, ils vont me dire non, je suis devenu un homme. Parce que j'ai compris c'était quoi l'art de vie, tu vois. J'ai compris, les gens, ils m'ont appris, les gens, ils m'ont aidé. J'ai même vu des psychologues. T'as vu, j'avais honte de faire le pas, de parler avec un psychologue. C'est vrai. Mais en vérité, t'as vu, quand j'ai vu le psychologue, je me suis assis, j'ai dit, pourquoi j'ai fait ça ? Tu parlais avec des psychologues ? Bien sûr. Mais ça revient. T'as vu, j'avais envie de ça. Mais c'est pas la honte, mais c'est pas... Non, parce que tout le temps, tu vois, tu vas dire que t'as la honte, tu vas parler avec un psychologue et tout. Mais t'as vu, je parlais avec un psychologue, je me disais plutôt, regarde, pourquoi j'ai fait ça ? Tu lui racontais toute ta vie et tout ? Exactement. Pourquoi j'ai fait ça ? Où ça m'a emmené ? Et qu'est-ce que j'ai gagné ? Tu vois, c'est ça que je retenais, tu vois. T'as vu, je retenais que le positif que j'ai gagné. En vrai, t'as rien gagné. Exactement. J'ai gagné le son de vie, je me suis mangé une bonne claque de la vie, tu vois. T'as séparé les mauvais des bons. Et ça, c'est très, très, très important. Exactement. Et t'as vu, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, la vérité dans ma vie. Regarde à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, là, maintenant que tu as dit qu'elle a arrêté toutes tes conneries et tout, tu souhaites faire quoi ? Tu souhaites continuer les réseaux ? Bah, ça dépend. Là, la vérité, je vois que ça marche bien. Ça marche bien. Mais après, t'as vu, là, c'est pas pareil. Les réseaux, je les vois pas comme avant, tu vois. Tu vois, avant, mode gamin, des tiktok, des pubs de con qui servent à rien, t'as vu. Et ça, c'est moche. Là, le problème, c'était obligé de monter dans le train alors que le train, il va vite. C'est pas pour faire à neuf. Les gens, ils sont loin, tu vois. Les gens, ils sont loin, tu vois. Non, on n'est pas loin, en vrai. Tout ce qu'on avait, t'aurais pu le faire, c'est juste que nous t'es pas là. Mais là, t'as vu, j'ai deux ans de retard. Mais alors, tu vas le faire avec nous. Exactement. Parce qu'en vrai, de vrai, les gars, c'est vrai qu'avant, on était hyper facilité par le contenu. Dans le sens où on prenait notre téléphone, comme je vous l'ai dit, on faisait un live tiktok. C'est pour ça que je vois des caméras de partout. Mais oui, là, il faut plus travailler. Mais t'inquiète pas, il y a Momo qui va t'aider. Non, t'inquiète, on va là que ça va être là. Non, mais t'as compris. Ok, donc du coup, tu souhaites continuer les réseaux, mais abonne, genre en mode, d'une bonne manière. Tu vois, t'as vu les trucs comme ça, par exemple, je kiffe. Même si je suis stressé, je kiffe ça. Jure, t'es encore stressé, là ? Bah ouais, je transpirais tout, j'ai demandé de mouchoir. C'est bien parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musulmans. Ok, ah d'accord. Ça veut dire, écoute, ça veut dire, il y avait des gens, t'as vu, ils donnaient, par exemple, le repas, ils donnaient un repas spécial le soir, tu vois. C'est vrai ? Tu vois, ils donnaient un repas spécial. Ils s'adaptaient à vous ? Ils s'adaptaient à nous, tu vois. Et c'était quoi vos horaires ? Vous mangez tard ou tôt ? Non, les horaires, elles changent pas. Les horaires, elles changent pas. Mais par exemple, si tu dois manger, je sais pas, tu manges à 20h30, nous, on devait manger à 19h30. Ok. Si tu dois gamin à 20h30, bah tu prends dans ton tupperware. Ah, pour le lendemain. Et tu m'en t'as signé, tu vois. Ok. Non, pas mal. Mais ils s'adaptaient, en tout cas, il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas de... Non, il y avait deux, trois, elles, c'était des gros racistes. C'est vrai ? C'est vrai ? Non. Moro, moro. Arrête. Et voilà, des vrais racistes. Comme ça, cash ? Mais comme cash, regarde. Mais moi, je les calcule même pas. Je disais, clando, tu gagnes 2000 euros, tu fais l'ancien avec moi, là, t'es là toute l'année. Tu parles espagnol ou français ? Mais non, je n'en parle pas en espagnol. Ah oui ? Mais bien sûr, je m'envoie en espagnol et toi avec des trucs de fou. Et donc, du coup, ça s'est bien parce que c'était pas trop dur. Ouais. Le ramadan, il faisait chaud. Ouais, il faisait chaud, mais en vérité, t'as vu, et t'as vu, les français, comme je t'ai dit, t'as eu des français que j'ai connus, des hommes, la vérité que des hommes. Ça veut dire, t'as vu, tout le monde avait son argent, ça achetait plein de cours, ça faisait des cantines. Et t'as vu, tout le monde se donnait un peu, tac, 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 on essaie de donner aussi aux gens. Tu vois, parce que... Putain, les gars, t'es en train de me changer ma vision de la prison. Genre, tu sais, pour moi, la prison, c'est quoi ? C'est que des fous. Non, 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 il y a des fous. Il y a des bagarres, il y a des guerres de clans. Non, j'essaie d'éviter les sujets. Oui, mais là, on dirait que c'est trop bien, tout le monde cède et tout. Mais non, parce que c'est la... Moi, je vais pas m'inventer une vie à dire, à faire le mec, à dire, ouais, j'étais dans la merde, c'était dur. Hé, franchement, j'ai kiffé, t'as vu, juste là que... Après, je suis tombé dans une autre prison, t'as vu ? Là, c'était pas pareil, tu vois ? Au bout de combien de temps, t'es tombé dans l'autre prison ? Là, les cinq derniers mois que j'ai fait, là. Ces cinq derniers mois, j'étais dans une prison. Et pourquoi ils t'ont changé ? Parce que j'étais condamné. Ah, ok. Et du coup, là-bas, ça s'est passé comment ? Eh bien, là-bas, c'était... T'as vu l'extrême droite, ici ? Ouais. Eh bien, c'est là-bas, j'étais dans la prison de l'extrême droite, là-bas, t'as vu ? Vox, là-bas, c'est le Vox. Il n'y avait plus de garderie, là. Ça veut dire, là-bas, ils m'ont fait du sale. Oh là là, jusqu'en... C'était comment, les promenades, les trucs... Eh non, pareil, les mêmes horaires, tout ça, mais que des haragas. On dit comme ça, il n'y a pas d'argent dans la promenade, ça veut dire que c'est dans le dur, tu vois ? Et moi, t'as vu, j'avais un peu de PQ, j'étais bien, tu vois, ça veut dire... Alors, attends, attends, tu vois, doucement. Il n'y a pas d'argent dans la promenade, ça veut dire, moi, j'avais un peu de PQ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vu que personne n'a des sous dans la promenade, vraiment, personne n'avait d'argent. Tu vois, les gens, parce qu'ils viennent d'arriver, les pauvres, tu vois, ils viennent d'arriver, ils tombent en prison directement, ils ne savent pas, tu vois. Il y avait quelques personnes, cinq, six personnes, tu vois. Même moi, je n'étais pas multimillionnaire, j'avais pas mon PQ max, t'as vu, des fois, j'étais... C'est pas le PQ ? Le PQ, l'argent... Ah, PQ ! PQ, tu vois, on disait, c'est ça, le PQ. En espagnol, c'est PQ. Tu sais que je dis vraiment des mots qui ne sont pas du tout existants en France, par contre ? Parce que c'est l'évole espagnol. OK, PQ, c'est en gros ta base d'argent. Ouais, exactement, c'est ton compte bancaire où tu reçois ton argent. Même moi, t'as vu, il n'était pas fou, j'avais 50 boules, 100 boules, mais t'as vu, j'essayais d'aider un peu, tu vois. Je prenais une petite canette à l'autre, un petit ton à l'autre, t'as vu ? Mais cinq mois, ça a été dur parce que... Et t'étais tout seul, du coup, il n'y avait pas Momo et Oussama avec toi ? Non, Oussama était déjà dehors. Et Momo, il est dans une autre prison, là, à Madrid, à Madrid. Moi, j'étais à Palencia, dans le Nord. OK. T'as vu, à côté de Bordeaux. OK, et Momo, pourquoi il ne sort pas en même temps que toi ? Parce que Momo... Qu'est-ce que tu as ? Au bout de deux ans, il a pensé à envoyer sa carte d'identité à la prison pour qu'il l'expulse. Arrête. Ouais, il l'a pas oublié, il l'avait pas envoyé. Au bout de deux ans ? Ouais, moi, ils m'ont pété avec mon passeport, ça veut dire que c'était rapide. Et là, c'est eux qui t'ont expulsé ? Ouais, c'est eux qui t'ont payé le billet et tout ? Non, ils m'ont ramené en voiture. Où ? À Iroune, frontière de Bordeaux, entre Bordeaux et Saint-Sébastien. Et après, quelqu'un vient me chercher ? Ouais, après, quelqu'un vient me chercher. Ah, ok, mais c'est trop bien. Bah ouais. La police française vient me chercher. Alors, qu'est-ce qui a été le plus dur, à part la nourriture ? Le plus dur pour toi pendant deux ans ? Genre, ta vraie souffrance pendant deux ans ? Le vrai plus dur, c'était pas la bouffe, la vérité. C'était le manque de Madarone, la vérité de ma mère. La vérité. Et ta mère, tu l'appelais tout le temps et tout ? Bah ouais, je l'appelais et tout. Là-bas, il y avait la caméra vidéo, tu te rappelles que je t'appelais ? Tu vois, mais la caméra vidéo, t'as vu ? Ça bugait un peu. J'ai appelé une fois Madarone en vidéo, j'ai pleuré sa grand-mère, ça veut dire, t'as vu, j'ai arrêté, j'ai quitté, j'appelais que en normal, tu vois. T'as pleuré ? Bah ouais. Tu sais que j'ai jamais vu pleurer ? Mais tu vas jamais me voir pleurer. Si, en gros, je te verrais pleurer. Mais non, non, non. Je te jure que si, toi, tu m'as déjà vu pleurer plein de fois. Ouais, je te dis, bah... Qui m'a pas vu pleurer déjà ? Mais non, mais ça veut dire... Et tu l'appelais en vidéo, t'as pleuré ? Ouais, mais après, t'as vu, j'ai fait en sorte qu'elle le voyait pas, tu vois, après, t'as vu. Mais ça fait trop de la peine, par contre, voilà. Tu connais, mais à part ça... Et sinon, tu lui l'appelais qu'en normal après ? Ouais, normal. Mais pourquoi ? Bah, pour lui dire, je vais bien, son fils va bien. Et là, la première personne que t'as vue, c'est elle, en vrai ? Non, bah, parce que je suis arrivé à Bordeaux. C'est qui, la première personne que t'as vue ? Vas-y, j'ai jugé. Non, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a vu quelques snaps et tout, donc on aimerait bien savoir, je pense que tout le monde aimerait savoir... Oh là là ! Ok, et du coup, ta cousine, après, t'allais voir ta mère. Exactement. Et quand t'as vu ta mère, c'est passé quand même un câlin et tout, elle a pleuré ? Gros câlin, gros bison. Arrête. Tu connais. Moi, pour moi, c'était trop important qu'ils s'expriment et surtout qu'ils s'expriment pas avec n'importe qui. Bref, en tout cas, les gars, sachez que je suis trop contente que mon chéri soit sorti. Même moi, je suis contente. Là, on va kiffer. Et en plus, il sera là à mon birthday ! Je suis trop contente qu'il sera là à mon anniversaire. C'était trop important pour moi de faire ce live. Donc voilà, Hakim, t'as quelque chose d'autre à dire ? Non, franchement, merci Kamala. Avec plaisir, mon frère. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci à tout le monde. On vous fait des gros bisous. Merci d'avoir été dans le live. Bye !